Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du 21, les compétences psychosociales. Je suis Lise Brunet, doctorante en psychologie et membre du 21 du Lab CID, ici pour vous guider au fil de ce podcast et explorer les dernières découvertes en psychologie. Notre mission ici, au 21 du Lab CID, est de rendre la recherche scientifique accessible à tous. Chaque épisode, nous invitons un chercheur du laboratoire pour vous dévoiler les mystères de la psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant. Pour ce troisième épisode, nous avons la chance d'accueillir Lucie Rose, neuropsychologue et docteur en psychologie. Bienvenue Lucie, merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que tu peux te présenter à nos éditeurs ? Oui, tout à fait. Alors, merci de m'accueillir. Donc, je suis psychologue spécialisée en neuropsychologie et également docteur en psychologie et je travaille actuellement en tant que chercheuse postdoctorale à l'Université de Lyon, notamment sur un projet Santé publique France, sur le développement des compétences psychosociales à l'âge adulte, mais aussi auprès de jeunes en situation de décrochage scolaire. Ok, alors justement, le titre de ce podcast, c'est les compétences psychosociales. Est-ce que tu pourrais les définir, nous expliquer un petit peu ce qu'elles regroupent ? Oui, absolument. Alors, les compétences psychosociales, c'est un terme qui peut sembler un peu flou à la base et qui regroupe finalement énormément de concepts. On a commencé à parler de compétences psychosociales ou en anglais de life skills, donc le terme est finalement un peu plus simple en anglais, à partir des années 1980, notamment avec la charte d'Ottawa sur la promotion de la santé à l'OMS en 1986, où là, vraiment, les compétences psychosociales sont rentrées au premier plan. Mais finalement, il s'agit de quoi ? Aujourd'hui, on considère que les compétences psychosociales, c'est un ensemble cohérent et pertinent d'aptitudes, de conduite personnelle qu'on va venir mobiliser dans le cadre de nos interactions humaines. On s'appuie sur des connaissances, sur nos attitudes, sur nos comportements, nos pensées, nos émotions. Et donc, c'est un ensemble qui peut évoluer et ces connaissances, ces attitudes, elles peuvent également être acquises. Et ce qui est extrêmement important, c'est de considérer que ce sont des compétences qui sont transversales et qui sont absolument interdisciplinaires. Donc, c'est vraiment à dissocier de cette idée de connaissances académiques qui vont se limiter à un seul domaine. Là, c'est vraiment interdisciplinaire, ça nous sert dans tous les champs de la vie. Alors, justement, on tente de plus en plus parler de ces compétences psychosociales, notamment à l'école. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi elles sont importantes dans notre développement ? Alors, absolument. Donc, encore une fois, pour reprendre ce terme américain, enfin anglophone, de life skills, elles nous servent absolument partout dans notre vie. pour notre bien-être, notre bien-être physique, psychique, social, mais aussi pour notre insertion socio-professionnelle et, de manière générale, donc notre vie telle qu'on la vit depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Donc, pour rentrer en interaction avec les autres, mais aussi pour poursuivre nos buts, arriver à organiser notre manière d'agir, aller de l'avant et, voilà, continuer à apprendre, continuer à interagir de façon positive. Et ça participe aussi à une notion beaucoup plus globale de bien-être qui englobe la santé physique. Finalement, les life skills et compétences psychosociales nous aident également à maintenir notre santé physique, tout comme notre santé émotionnelle. Donc, ça a vraiment un rôle qui nous soutient, en fait. C'est une sorte de soutien au développement humain de la plus petite enfance jusqu'à la fin de vie. C'est intéressant ce que tu dis, du coup, sur notre santé physique, puisque c'est pas forcément quelque chose auquel on penserait quand on parle de compétences psychosociales. En quoi, justement, ces compétences, elles peuvent nous aider dans ce domaine ? Alors, elles peuvent nous aider, par exemple, pour tout ce qui touche à la prise de risque. Donc, nos compétences psychosociales qui vont nous aider, typiquement, à être en pleine attention, à réfléchir sur nos buts, à agir de manière prosociale, à résoudre des conflits. Et donc, finalement, toutes ces compétences-là vont aussi pouvoir nous aider à prendre des bonnes décisions, des décisions qui vont promouvoir notre santé et limiter, finalement, les prises de risque, que ce soit dans nos actions, dans des prises de substances, etc. Donc, tout au long de la vie, finalement, ça participe vraiment à cette notion de santé au global. Peut-être pour que ce soit un petit peu plus clair pour nos auditeurs, on peut revenir un tout petit peu dans le détail des compétences psychosociales, quelques exemples de ces compétences. On parle beaucoup, notamment, d'empathie, de communication. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples ? Alors, oui, absolument. On considère que les compétences psychosociales, on peut les diviser en trois grandes catégories. Donc, les compétences dites cognitives, les compétences émotionnelles et les compétences sociales. Donc, dans les compétences cognitives, on va retrouver vraiment tout ce qui est savoir être en pleine attention, savoir réfléchir à nos buts, planifier des actions, réfléchir à résoudre des conflits de manière créative. Donc, tout ce qui touche, finalement, à la sphère plus cognitive de planification, d'organisation, d'attention. Ensuite, on a tout ce qui touche aux compétences émotionnelles. Donc, déjà, savoir reconnaître les émotions, savoir reconnaître nos propres émotions, les reconnaître chez les autres, savoir gérer nos émotions, et gérer nos émotions tant désagréables qu'agréables, en fait. Donc, cette idée où on va apprendre à réagir de manière adéquate, appropriée au contexte et positive pour notre bien-être, à tout type d'émotions. Et ensuite, on a le champ des compétences psychosociales, sociales, où là, alors, ça touche au développement de liens sociaux, tout court, déjà, savoir développer des liens sociaux pour lutter, finalement, contre l'isolement social, qui est un vrai fléau. Mais aussi, savoir communiquer de manière efficace, savoir communiquer de manière empathique. Donc là, effectivement, on retrouve cette notion d'empathie. Mais également, savoir communiquer avec assertivité, ou encore savoir agir de manière pro-sociale, donc envers les autres. Donc oui, il y a l'empathie, mais pas que. Alors, tu as dit tout à l'heure que les compétences psychosociales, ce sont des compétences transversales, qui peuvent être développées, et du coup, potentiellement enseignées. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu dans quelle mesure, justement, ces compétences, elles peuvent être développées ou améliorées au fil du temps ? Alors, la recherche tend à nous montrer que, sur un point extrêmement positif, les compétences psychosociales peuvent être encouragées et peuvent être développées tout au long de la vie. On va dire qu'il n'y a pas un moment où on ne peut plus travailler ses compétences psychosociales. Donc ça, déjà, c'est un vrai point positif et encourageant. Donc il ne faut jamais arrêter d'encourager les compétences psychosociales. Mais en fait, quand on considère les compétences psychosociales sous un angle de prévention, c'est-à-dire que c'est des compétences qui vont nous soutenir, qui vont nous aider à aller vers un bien-être, une santé, plus on agit tôt, mieux c'est. En fait, on va s'outiller, on va vraiment créer cette boîte à outils, renforcer cette boîte à outils plus tôt, pour qu'ensuite, ça puisse nous aider, aider l'être humain dans son développement à réagir à plein de différentes situations, à bâtir des relations sociales plus fortes, de manière plus précoce. Donc effectivement, plus on agit tôt, mieux c'est, mais finalement, on peut agir tout au long de la vie. Et de multiples façons, on voit que ça peut se faire, comme on le voit beaucoup dans les programmes scolaires actuellement. Donc on sait qu'il y a un vrai engouement pour les programmes tournés autour de l'empathie. Mais bon, après, il y a plein de choses à dire à propos de ça, parce qu'il n'y a pas que l'empathie, mais on va pouvoir en parler, je pense. Donc ça peut se faire à l'école, mais finalement, il ne faut pas que ça se fasse qu'à l'école. C'est-à-dire que ce qu'on retrouve aussi dans les études, c'est que c'est extrêmement positif quand ça passe aussi par le milieu de vie de l'enfant au global. Donc c'est à l'école, mais également les parents, enfin les grands-parents, les adultes avec lesquels vivent les enfants. Et il y a peu de choses qui fonctionnent aussi bien finalement que des adultes qui se montrent en modèle dans les compétences psychosociales. Donc ça peut s'entraîner, ça peut en fait se développer, on peut soutenir ce développement-là auprès des enfants, dans toutes les actions du quotidien en fait. Parce qu'un adulte qui sait gérer ses émotions, c'est un super modèle pour un enfant qui apprend seulement à les gérer. Ou un adulte qui se montre prosocial envers les autres est une super illustration pour un enfant qui ne sait pas encore agir de manière véritablement prosociale pour aller aider autrui ou ne sait pas comment faire. Donc ça s'entraîne aussi bien dans des programmes, des interventions vraiment formalisées que dans tous les petits gestes, toutes les petites actions du quotidien. Ok. Alors les compétences psychosociales, ça semble être quelque chose d'assez complexe. Qu'on soit un chercheur qui travaille dans ce domaine ou simplement qu'on s'y intéresse, on peut très rapidement se perdre dans toute la littérature, dans les nombreux cadres théoriques. Quel type d'outils sont utilisés pour justement évaluer ces compétences chez les enfants, les ados, les adultes ? Comment on peut faire pour évaluer ces compétences et évaluer l'efficacité d'intervention, d'entraînement de ces compétences ? Alors c'est vrai que c'est un sujet qui est extrêmement complexe et je pense que personne n'a véritablement la réponse sur comment évaluer au mieux les compétences psychosociales et les interventions typiquement. Ce qui est intéressant, c'est que selon les domaines d'études, de recherches, on évalue ça de façon très différente. C'est-à-dire qu'en psychologie, dans le domaine de la psychologie, pour les compétences psychosociales, on va se baser surtout sur des échelles, donc des questionnaires en fait, qui répertorisent, sort de répertoires de toutes les compétences psychosociales et de comment elles peuvent s'illustrer au quotidien. Donc ça peut être rempli par des enseignants, si les enfants sont petits, des parents, ou ensuite par les enfants, les ados, les adultes eux-mêmes. Mais là, donc on a des outils qui existent, notamment en anglais, une sorte d'inventaire des comportements psychosociaux là-dessus, des compétences psychosociales, enfin et comportements qui vont avec. Mais voilà, ça reste finalement de la mesure d'attitude, de la mesure d'intention, de la mesure éventuellement de fréquence, mais on ne vient pas regarder véritablement le comportement dans l'instant T. Et ça, c'est difficile en fait. On peut faire des études d'observation en classe, mais elles sont extrêmement compliquées à mettre en place, pour avoir quelque chose de robuste derrière pour l'évaluation. Il y a des systèmes qui existent, mais ça implique souvent de la vidéo, donc ça demande des moyens aussi, que n'ont pas toutes les classes, que n'ont pas toutes les écoles, ni tous les labos. Donc ça reste effectivement un vrai sujet de discussion. Et donc en psychologie, c'est souvent par le biais des questionnaires qu'on va rentrer. Et ensuite, il y a l'approche d'économie comportementale. Donc les économistes, eux, travaillent également sur le développement des compétences psychosociales et l'impact que ça peut avoir. Et eux, alors selon les pays et selon ce qui est autorisé, vont utiliser d'autres outils. Je pense typiquement à une étude qui a été menée par Yann Algan à Montréal. Donc c'était un projet qui avait été mené avec des enfants qui avaient été identifiés comme étant particulièrement agressifs dans les années 80. Donc qui avaient été identifiés par leurs enseignants quand ils avaient autour de 5 ans. Le programme ensuite a démarré quand ils avaient 6-7 ans. Et donc là, c'était un vrai programme d'entraînement aux compétences psychosociales hebdomadaires. Et ils ont fait une étude longitudinale, donc dans le temps derrière, où ils ont réussi à récupérer les feuilles d'impôts des participants. Donc les feuilles d'impôts quand ils avaient entre 20 et 39 ans, ils ont réussi à regarder les incarcérations quand ils avaient 24 ans. Tout ça leur a permis de montrer que les enfants qui avaient participé à ce programme par rapport à des enfants avec un niveau d'agressivité similaire n'ayant pas participé à ce programme, gagnaient en moyenne 5 000 dollars canadiens de plus par an, avaient une incarcération en moins en moyenne. Voilà donc finalement, selon les domaines, on va utiliser des outils extrêmement différents, selon ce que ce qu'on veut aller voir en fait. Mais c'est vrai que souvent en recherche, on se retrouve à développer nos propres outils. Alors c'est bien parce qu'on va on va vraiment cibler ce qu'on veut aller regarder. Après, ça manque aussi de validation. C'est des outils qui ne sont pas forcément utilisables partout, parce qu'ils n'ont pas été validés statistiquement. Donc moi, je trouve qu'il y a encore un flou là-dessus. Mais heureusement, il y a des initiatives qui tendent à essayer de creuser ça et arriver à un peu plus de robustesse. Alors tu as commencé très rapidement à parler du programme sur l'empathie qui a été lancé par le gouvernement là cette année. Est-ce que tu comprends pourquoi ils ont commencé par cette compétence là principalement ? Est-ce que pour toi, c'est la priorité de commencer à travailler sur l'empathie ? Alors c'est une bonne question. J'allais dire, je pense que tout programme est bon à la base. Mais alors non, finalement, je ne suis pas trop d'accord avec ce que je viens de dire. Donc je reviendrai dessus. Mais on sait dans les recherches que l'empathie, dans les recherches qu'on a sur l'altruisme notamment, que les capacités d'empathie vont effectivement prédire ou en tout cas soutenir le comportement prosocial et altruiste, mais envers les personnes de notre groupe d'appartenance. Et pas particulièrement envers les personnes qui ne font pas partie de notre groupe d'appartenance sociale. En revanche, ce qui prédit plus préférentiellement le comportement prosocial et altruiste envers les personnes qui ne font pas partie de notre groupe d'appartenance, ou l'ensemble du vivant si on veut étendre, ça va être cette capacité à s'identifier aux autres êtres humains. Donc à prendre leur perspective, à trouver des points communs. Donc ce n'est pas l'empathie. C'est différent. C'est relié, mais c'est différent. Et donc, quelque part, est-ce qu'il n'y a pas un risque à se centrer uniquement sur l'empathie comme compétence, qui est de ne pas prendre en considération comment on va agir et comment faire pour encourager les comportements prosociaux, en tout cas, ou les compétences psychosociales qu'on va actionner envers des personnes qui ne font pas partie de notre groupe d'appartenance. Donc ça, je pense que c'est un risque à garder en tête. C'est un point important à avoir en tête. Mais après, ce qui est vrai, c'est qu'il y a des programmes, le programme Free for Mobary, qui ont montré des effets positifs dans d'autres pays. Et je pense qu'il y a eu un peu cette vague-là sur laquelle la France a eu envie de surfer aussi, et on comprend pourquoi. D'où cette idée de l'empathie en premier lieu. Mais c'est vrai que je pense que le risque vers lequel il ne faut pas aller, c'est de ne parler que d'empathie, dans ce cas. Alors, Lucie, tu as récemment soutenu ta thèse. Absolument. Est-ce que tu peux nous expliquer quel a été le sujet de cette thèse ? Oui. Alors, c'est pour ça que je parle beaucoup de comportements prosociaux, mais j'ai donc fait ma thèse sur le lien entre le développement cognitif de l'enfant et le développement de l'altruisme. Donc, l'altruisme, c'est ce champ un peu plus restreint du comportement prosocial. C'est une action volontaire, intentionnelle, pour le bénéfice d'autrui, mais pour lequel on n'attend pas de récompense, on ne craint pas de punition, et qu'il y a parfois un coût pour l'acteur. Donc, ça peut aller de, on est pressé pour aller quelque part, et on voit qu'une personne a fait tomber son sac. On arrête tout ce qu'on fait pour l'aider à ramasser son sac, même si on sait qu'on va avoir une minute de retard, à donner un rein, pour un exemple un peu extrême, mais qui est aussi souvent étudié. Donc, mon sujet de thèse, c'était vraiment de comprendre comment le développement cognitif, au-delà de l'empathie, participe au développement de l'altruisme chez l'enfant. Parce que pendant très très longtemps dans la littérature, mais c'est même un débat qui remonte au XVIIIe, XIXe siècle en philosophie, on a considéré que c'était soit l'empathie qui motivait le comportement altruiste, ou alors les émotions morales, la moralité, le fait de dire ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, ce qui est bon, pas bon, et c'est pour ça qu'on agit de manière altruiste. Et finalement, on a très peu pris en compte les capacités d'attention, alors que, par exemple, entre autres, mais alors qu'on sait que des enfants qui présentent un trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, ont tendance à agir de manière moins pro-sociale. Ça, on le sait par des recherches. Et en fait, il suffit de prendre un exemple assez simple, qui est une cour de récré. Je pense qu'on a tous en tête, si on a été dans une cour de récré une fois dans sa vie, ce qui nous concerne à priori à peu près tous, à quel point ça peut être une jungle, la cour de récré ? Il y a du bruit partout, il y a des gens qui courent partout, parfois il y a des sifflets, il y a des balles qui fusent, enfin, il se passe parfois des balles de foot, il se passe plein de choses. Et donc, quand on a des difficultés à mobiliser son attention, en fait, comment on fait pour remarquer quelqu'un a besoin d'aide, déjà ? En fait, c'est un peu la première étape. Si on ne remarque pas qu'une personne a besoin d'aide, on ne peut pas aller l'aider. Et donc, il y avait vraiment cette question des capacités attentionnelles, des capacités de contrôle du comportement aussi. Si, par exemple, dans le partage, en fait, j'ai envie plutôt de garder les choses pour moi, qu'est-ce qui va faire que finalement je vais partager mon jouet, même si j'ai envie de le garder ? Donc, à quel point toutes ces capacités-là rentrent en compte, au-delà de ce discours qu'on connaît très bien sur le rôle de l'empathie ? Et justement, dans tes recherches, comment est-ce que tu définis le comportement prosocial et comment tu fais pour l'évaluer ? Alors, bonne question. C'était une question très épineuse pendant ma recherche de thèse. Alors, le comportement prosocial, c'est globalement tout comportement volontaire, intentionnel qui va être bénéfique à autrui. Donc, ça peut être dans une volonté de coopérer. On peut s'attendre à avoir un bénéfice réciproque. Donc, c'est moins strict que l'altruisme, on va dire. Mais c'est vraiment cette notion qu'on bénéficie à autrui par notre action. Et donc, comment mesurer ça ? Le risque, c'est que quand on donne des échelles des questionnaires à remplir, tout le monde a envie d'avoir l'air prosocial. Donc, c'est le risque, c'est qu'on ait des réponses... C'était un peu notre crainte qu'on ait des réponses qui soient assez biaisées dans ce sens-là. Mais finalement, on a décidé de le mesurer un peu de deux façons. Une façon avec un questionnaire où on avait traduit et validé l'échelle d'altruisme de l'enfant. Et donc, elle est disponible, elle est validée en français. Où là, c'était finalement une mesure de ce qu'on a considéré de l'intention altruiste. Donc, avec des petits scénarios. Qu'est-ce que tu ferais dans ce scénario-là ? Et on s'est vite rendu compte qu'en fait, les enfants qu'on rencontrait, qui étaient CE2, CM1, CM2, ils répondaient de manière très honnête. Donc, non, moi, je passe à côté du détritu que je vois par terre à côté de la poubelle. Je ne me lève pas pour ramasser... Enfin, je ne vais pas me baisser pour ramasser le papier et le mettre dans la poubelle. Voilà, donc finalement, ils étaient assez honnêtes. Mais ça ne suffisait pas, à mon sens, d'avoir que la mesure de l'intention. Et donc là, on s'est tourné, encore une fois, vers ce qui est utilisé en recherche en psychologie, mais également en recherche en économie comportementale. C'est des paradigmes qui se basent sur ce qu'on appelle la théorie des jeux. On essaie de comprendre le comportement des agents les uns envers les autres dans des situations qui sont très décontextualisées. Et donc, on a utilisé un jeu qui s'appelait le jeu du dictateur. C'est un nom qui n'est pas très sympa pour les enfants. Mais globalement, les enfants venaient, ils pouvaient choisir dix petits objets. C'était des gommes, en l'occurrence, avec des fruits très mignonnes. Et à un moment, on leur disait, il y a un enfant au sixième étage au labo qui n'a pas eu de gomme parce qu'il participe à une autre recherche. Si tu veux, tu n'as pas d'obligation, tu peux partager certaines de tes gommes avec lui ou elle. Et on avait un petit mot écrit par un enfant qui avait été glissé sous la porte et qui disait, seras-tu d'accord pour partager ton cadeau avec moi ? pour le rapprocher un peu plus d'un contexte réel parce qu'au final, quand on partage quelque chose dans la vie, c'est souvent parce qu'il y a eu une demande initiale. Et donc, on quittait la pièce et on voyait combien ils étaient prêts à en donner. Et donc, encore une fois, ce n'est pas parfait parce que c'est extrêmement décontextualisé. C'est un type d'altruisme. Donc, ça ne regroupe pas, par exemple, le réconfort. Ça ne regroupe pas l'aide matérielle. C'est vraiment du partage assez décontextualisé mais qui nous a permis en tout cas de comparer aux autres études qui avaient été menées parce que c'est un paradigme qui est utilisé de manière assez fréquente. Et d'ailleurs, j'aime bien raconter l'histoire de ma fille que j'ai amenée au labo. Elle était plus petite à l'époque, elle avait 6 ans et demi et je me suis dit je vais lui faire le jeu du dictateur parce que, quand même. Et c'est là que je me suis rendue compte qu'on pouvait faire de la recherche sur l'altruisme mais qu'on n'avait pas forcément des enfants qui étaient altruistes. Elle a donné une gomme sur 10. Mais bon, une, c'est mieux que zéro. Voilà, mais donc, j'ai une belle collection de 9 gommes en forme de fruits chez moi. Et voilà, donc tout ça pour dire, c'est une mesure imparfaite. On n'a finalement que des mesures imparfaites. Et Odundal, qui travaille sur le développement moral de l'enfant, lui, prône vraiment ce retour à la mesure ultra écologique, d'aller voir dans son environnement l'enfant, comment il partage, comment il réconforte, comment il aide. Mais voilà, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas simple à mettre en œuvre. Donc, il y a encore du chemin. Et j'en profite pour rappeler que tu nous as écrit un super article pour le 21 du Lab CID, justement. Donc, s'il y a des questions ou encore de petites choses à éclaircir sur le comportement psychosocial, c'est peut-être l'occasion d'aller lire cet article. Alors, j'imagine que la culture doit avoir un rôle dans les compétences psychosociales et notamment dans le comportement prosocial, des cultures dans lesquelles ce comportement va être plus ou moins valorisé. Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà étudié ou que tu aimerais étudier ? Alors, ça joue effectivement un énorme rôle. Et encore, pour revenir à cette histoire de mesure, c'est un énorme rôle à jouer dans comment on mesure l'altruisme aussi. Moi, alors, je n'ai pas spécifiquement regardé dans mes recherches l'impact de la culture, mais en tout cas, ce qu'on sait très clairement par la littérature existante, c'est qu'effectivement, selon qu'on vienne d'une culture plutôt collectiviste, plutôt individualiste, il y a un vrai impact sur le niveau d'altruisme qu'on peut attendre dans une société, sur des manières de réagir à des situations. Mais, alors, on avait fait un travail avec d'autres chercheurs, Tara Powell de l'Université de l'Illinois aux Etats-Unis, Guillaume Descache, également à Clermont-Ferrand, Clara Kowarski ou l'Apsidé, et on avait travaillé sur les comportements prosociaux en situation de crise, en fait, en situation de catastrophe, et ce dont on s'était rendu compte, c'était que, finalement, quelle que soit la catastrophe, quel que soit le lieu où on se trouve, il y a quand même un élan altruiste, il y a quand même des réactions altruistes qu'on retrouve. Donc, bon, ça, c'est finalement assez rassurant. Mais, voilà, c'est vrai qu'il y a un énorme impact de la culture qu'on ne peut pas minimiser, et ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, les outils dont on dispose pour mesurer le comportement prosocial sont, comme beaucoup d'outils de mesure en psychologie, adaptés à des populations occidentales qui sont dans des milieux plutôt individualistes. Donc, on va mesurer des comportements plutôt individuels, ou alors mesurer du volontariat formel. Et, alors, moi, je viens des Etats-Unis, et le volontariat formel aux Etats-Unis, alors, c'est super de faire du volontariat, aux Etats-Unis, c'est devenu aussi un élément qu'on doit avoir sur son CV, par exemple, pour rentrer à l'université. Est-ce que c'est une mesure de l'altruisme ? Pas sûr, quoi. Ou, en tout cas, extrêmement imparfaite. En revanche, quand on sonde des familles où les enfants vivent avec des ongles détentes, des grands-parents, là, on voit qu'en fait, l'altruisme, il se déploie aussi d'une autre manière. C'est-à-dire, l'entraide dans la famille, aider des parents ou des grands-parents allophones à traduire des choses, en fait, ça aussi, mais on ne retrouve pas dans les mesures, alors que c'est de l'altruisme, c'est du comportement pro-social. Alors, et donc, ce qu'on a essayé, nous, avec Lara Kowarski, on travaille sur un projet de développement d'une nouvelle échelle de mesures du comportement pro-social pour les enfants et pour les ados. On est parti du constat que les échelles existantes n'avaient pas cette finesse-là et finalement, étaient assez monoculturelles. Donc, par le biais de focus group, on arrive à, donc, de groupes de paroles, finalement, d'enfants et d'ados, avoir des infos sur le type de comportement pro-social qu'ils rencontrent au quotidien. Et donc, ça peut vraiment être des choses auxquelles on ne s'attendait pas, que nous, on n'avait pas en tête compte tenu de nos biais culturels et qui, je l'espère, vont nous permettre de développer un questionnaire qui est beaucoup plus adapté à la diversité culturelle qu'on a en France et dans les pays francophones. Alors, je reviens un tout petit peu en arrière quand on a dit que les compétences psychosociales qui font partie de ces compétences, justement, étaient des compétences transversales qu'on pouvait entraîner. Du coup, concrètement, comment est-ce qu'on fait pour entraîner ces compétences ? Est-ce qu'il y a des outils, des programmes qui ont été développés et évalués dont on sait qu'ils fonctionnent ? Est-ce que ça va passer plutôt par des petites actions au quotidien ? Comment est-ce qu'on fait pour développer ces compétences ? Finalement, on a pas mal de leviers et donc ça, c'est encourageant. Pour revenir au volontariat, aux bénévolats, on sait par exemple que des enfants et des ados qui vont faire plus de bénévolat, qui vont faire du bénévolat, vraiment s'inscrire dans une routine finalement bénévole, ça augmente les chances qu'ils soient prosociaux à l'âge adulte ou qu'ils continuent en tout cas cette routine bénévole ou qu'ils développent finalement ce qu'on va appeler une identité prosociale, que ça rentre vraiment dans leur identité de penser au bénéfice des autres, en plus de leurs besoins bien évidemment. Mais voilà, donc on sait déjà que s'inscrire dans cette démarche-là et ce qui est super c'est qu'on voit aussi plein d'écoles dans lesquelles il y a du bénévolat qui est mis en place, des actions bénévoles, des actions vers la nature, etc. Ça a un vrai impact derrière si c'est mis en place de façon régulière. Globalement, on sait que les programmes ou les interventions qui visent à améliorer ou encourager la prosocialité ont des tailles d'effets qui sont plutôt petites à moyenne. Là, on ne parle pas d'effets énormes mais prenons ce qu'on peut. On sait aussi que ça peut se travailler soit par des programmes de visu, en face à face, donc en personne, ou alors en ligne. Je pense notamment à une étude de 2019, donc un programme qui s'appelle le Hero Program. ça a été déployé dans plusieurs pays d'Amérique du Sud où ils avaient créé vraiment une plateforme d'entraînement en ligne aux compétences prosociales, cette fois-ci, aux comportements prosociales. Et ils avaient montré que les résultats étaient à peu près similaires à un programme similaire vraiment qui était implémenté en face à face, en personne, mais qui, dans tous les cas, en fait, se base comme finalement sur, comme on le voit dans tous les programmes qui visent à encourager les compétences psychosociales, c'est basé sur l'action. C'est basé sur l'action, les jeux de rôle, sur le lien avec le vécu et ça, de l'enfance à l'âge adulte, c'est ce qui fonctionne vraiment, c'est de faire le lien, l'ancrage avec le vécu, ça fonctionne. Donc on sait que vraiment en travaillant sur l'action, on peut arriver à des résultats, mais un point que je pense vraiment crucial, c'est de considérer qu'en fait, dans ces programmes qui incluent de l'entraînement au comportement prosocial, souvent on a aussi autre chose. En fait, il y a plein de compétences psychosociales qui sont ajoutées dans ces programmes-là et donc c'est un programme assez généraliste un peu de compétences psychosociales et ce qu'on retrouve dans la littérature et ce qu'on avait retrouvé nous dans nos recherches aussi, c'est qu'en fait, ça fonctionne si les compétences intrapersonnelles, donc on va reparler de ces compétences cognitives finalement d'attention, aussi de gestion de son comportement, gestion de ses émotions aussi. En fait, c'est de là qu'il faut partir pour ensuite pouvoir travailler sur les compétences plutôt interpersonnelles et donc les compétences psychosociales, sociales. Et donc l'un, en fait, faire les deux en parallèle, ça fonctionne moins bien que si on fait d'abord les compétences intrapersonnelles pour finalement préparer les enfants, les ados à développer leurs capacités interpersonnelles et c'est là, je pense qu'il faut avoir ça en tête notamment sur des programmes qui visent à développer l'empathie, c'est que tous les enfants n'arrivent pas à ces programmes avec le même niveau de compétences intrapersonnelles, donc le même niveau de compétences psychosociales cognitives par exemple, compte tenu de plein de choses, du statut socio-économique, et ça, c'est important à garder en tête parce que le risque, c'est que si on ne prend pas ça en compte et qu'on met en place des modules qui sont tournés spécifiquement vers les aspects sociaux, en fait, il y a certains enfants qui risquent de ne pas en bénéficier, alors que d'autres, oui, parce qu'ils ne seront pas à un même niveau de compétences cognitives à la base, et donc c'est là qu'on adopte un raisonnement qu'on appelle le raisonnement de dark logic, c'est est-ce que finalement on n'a pas des effets délétères à mettre en place un programme où on avait toutes ses bonnes intentions, est-ce que le risque, c'est pas qu'en fait, ce programme, et qu'on finisse par augmenter les inégalités dans l'accès et dans le bénéfice du programme, donc ça je pense que c'est un point finalement assez important à garder en tête quand on veut implémenter ce genre de programme, c'est toujours réfléchir aux potentiels effets délétères. Justement, c'est réfléchir à ces effets délétères, ça fait partie des considérations éthiques qu'on a en tant que chercheur, et elles sont très nombreuses, est-ce que tu peux nous dire, toi, quelles sont les considérations éthiques que tu as dû prendre en compte lors de tes recherches ? Oui, il y en a eu pas mal, alors je pense que déjà il y a eu cette question culturelle que tu m'as posée tout à l'heure, on ne va pas regarder les aspects culturels parce que ça rajoutait une couche et donc c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas faire à ce moment-là, mais en fait, en quoi la culture, que ce soit familiale même, en quoi tout ça va venir jouer finalement les compétences psychosociales, et c'est aussi pour ça qu'elles sont aussi difficiles à évaluer, c'est que comme énormément de compétences, il y a énormément de facteurs contextuels qui rentrent en jeu, et donc on risque toujours quand on met un facteur de côté à finalement occulter quelque chose ou en tout cas ne pas regarder quelque chose qui pourrait être intéressant et on se dit toujours, je pense en tant que chercheur, est-ce que mes résultats, est-ce que les conclusions que je vais en tirer, elles seront si importantes que ça si j'occulte ce facteur-là ? Et donc je pense que, voilà, éthiquement, c'est aussi avoir cette honnêteté de dire, je ne peux pas tout regarder en même temps, là je vais me concentrer sur ce point-là, mais aussi savoir dire, bon, en fait, ce que j'ai trouvé, ce n'est pas forcément généralisable à la terre entière. Et ça, je trouve que c'est une considération éthique toujours garde en tête, c'est que ce qu'on trouve nous, et finalement, ça concerne notre échantillon, voilà, qui est spécifique. Moi, je sais que les enfants qui venaient au labo pour les tests, c'était un labo en plein centre de Paris, tout le monde ne pouvait pas venir en plein centre de Paris un samedi ou un mercredi, voilà, donc déjà, ça fait un certain tri, évidemment, malheureusement, dans les enfants qu'on rencontrait. Voilà, donc toujours garder en tête qu'on ne va pas généraliser à tout prix, mais c'est un vrai défi. Et aussi, voilà, pour revenir à cette idée qu'éthiquement, quand on propose un programme, toujours réfléchir à est-ce qu'il y a des effets négatifs qu'on peut avoir dans le programme qu'on propose. Nous, on avait développé une plateforme d'entraînement au comportement altruiste. Est-ce qu'il y avait des effets négatifs ? Est-ce que ça pouvait mettre les enfants dans une situation de mal-être ou non ? Donc toujours un peu se poser ces questions-là, les avoir en tête pour être sûr qu'on ne fait pas plus de mal que de pire. Comment est-ce que tu vois la recherche dans ton domaine évoluée ? Quelles implications ça pourrait avoir aussi bien d'un point de vue éducatif que politique ? Alors je pense qu'il y a énormément d'implications politiques qui sont liées au comportement et aux compétences psychosociales. On parlait tout à l'heure de l'empathie et finalement, cette porte d'entrée vers les CPS, je trouve, vers les compétences psychosociales que me semble être l'empathie en France. Moi, j'aime bien le voir comme une porte d'entrée. Et je me dis que peut-être que en généralisant des programmes qui sont autour de l'empathie, d'ailleurs le kit empathie qui est sorti, il traite de toutes les compétences psychosociales. Il n'y a pas que l'empathie dans le kit empathie qui a été livré. On touche aussi à toutes les autres compétences psychosociales, enfin, ou de nombreuses autres. Et je me dis peut-être que ça va ouvrir la porte aussi vers le fait que il y a l'empathie, il y a aussi l'assertivité. Et je pense que l'assertivité, c'est quelque chose qui manque énormément dans l'enseignement aujourd'hui auprès des enfants. Mais ça a tant à changer et ça c'est super. Et donc j'ai l'espoir que petit à petit, quand on va former ces générations d'enfants, avoir des compétences psychosociales plus robustes et pas avoir peur de les actionner aussi. Et que ça aura des conséquences politiques positives et sur le vivre ensemble au sens large. mais il y a du chemin à faire. Et encore une fois, l'empathie, c'est une chose. Mais ensuite, comment on fait pour arriver en tant qu'être humain à prendre en compte l'ensemble du vivant, typiquement, dans nos actions prosociales, donc les êtres humains mais aussi la nature. On sait que c'est un enjeu énorme. Mais donc voilà, moi je le vois comme une porte d'entrée et j'espère que aussi ça va ouvrir la porte à plus de financement pour de la recherche sur les compétences psychosociales à l'avenir. Alors on arrive à la fin de cet épisode sur les compétences psychosociales. Toi, depuis que tu as soutenu Dathès, t'es donc docteur en psychologie, tu as repris une activité en tant que psychologue et tu continues la recherche. Est-ce que tu pourrais nous parler des travaux que tu mènes actuellement ? Oui, alors je travaille donc à l'université Lumière Lyon 2 et on travaille sur un projet pour Santé publique France. Double projet, le premier, c'est de travailler sur comment encourager et développer les compétences psychosociales auprès d'adultes en position d'éducation, donc parents, éducateurs, pros de la petite enfance, enseignants, pour qu'ils développent eux-mêmes leurs compétences psychosociales pour ensuite arriver, voilà, cette idée que ça va ça va trickle down comme on dit en anglais, derrière, ça va avoir un impact positif sur les enfants qui seront encadrés par ces personnes ou qui vivent avec ces personnes-là. Je travaille là-dessus avec une équipe qui est encadrée par Rebecca Shankland. On travaille également sur une plateforme qui est dédiée cette fois-ci aux jeunes en situation de décrochage scolaire, encore une fois, parce que les compétences psychosociales peuvent se développer à tout âge, on en a parlé, pour les aider. Ça peut aider également à réfléchir à son identité, à ses valeurs, de travailler sur les compétences psychosociales et avec cette idée, encore une fois, de l'objectif d'une santé au global, d'une insertion socioprofessionnelle pour eux. Je travaille là-dessus et comme je disais, je travaille également avec Clara Kowarski au LabCID sur le développement d'une nouvelle échelle du comportement prosocial pour les enfants et les adolescents. Est-ce qu'il y a un moyen pour nos auditeurs de se tenir informés des projets de recherche que tu mènes et de tes découvertes ? Ils peuvent me suivre sur LinkedIn où je communique de temps en temps ou pour celles et ceux qui sont avides de Google Scholar sur Google Scholar également. On arrive à la fin de cet épisode du podcast du 21. Merci beaucoup Lucie d'avoir été avec nous pour partager cette discussion passionnante autour des compétences psychosociales. Merci à tous nos éditeurs d'être restés avec nous jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié ce voyage scientifique avec nous, n'hésitez pas à vous abonner sur Spotify mais aussi sur LinkedIn, Facebook, X et YouTube pour rester informés des dernières découvertes en psychologie. On vous souhaite une très belle journée. Merci à toutes et à tous et à bientôt pour un nouveau podcast.